Au cœur de la Chine, Shaolin et son temple construit il y a 1500 ans, le berceau du Kung Fu. Actuellement, dans cette ville, plus de 80 écoles privées enseignent cet art de vivre. Croisez les pieds, pivotez, maximum le passage. A des milliers de kilomètres de là, dans une salle communale de Saint-Laurent-du-Var, les mêmes gestes. Le professeur de Kung Fu est un véritable représentant du temple Shaolin. Je m'appelle Chang Hong Lian, je suis né dans la province chinoise de Jilin à l'âge de 10 ans. J'ai guédé le domicile familial pour apprendre le Kung Fu au monastère de Shaolin pendant plus de 10 ans. Marqué par la dureté de sa formation, il aimerait ouvrir une école de Kung Fu dans un pays plus tolérant. Qu'il est gentil, qu'il ne se décourage pas à nous donner des bons cours et des bons conseils. Il explique bien, il a un peu de mal, mais c'est normal, mais on comprend. Et tout est bien en fait, genre. L'éducation des enfants en France est plus facile qu'en Chine. Dans mon école à Shaolin, on recevait des coups lorsque les mouvements étaient mal exécutés. On s'entraînait 10 heures par jour, tous les jours, en plus de la méditation. Fin de la séance, place à la respiration, afin d'apaiser le corps et l'esprit. Chang Ho-Liang souhaite également partager son savoir dans le milieu de l'entreprise. Comme dans ce cabinet de courtage. Les gens ici sont très énervés dans la rue. Ils crient pour des bêtises. Peut-être que s'ils connaissaient la vie en Chine et les entraînements au temple de Shaolin, les gens seraient moins en colère. Chang Ho-Liang médite souvent en pleine nature. Le lac du Broc lui rappelle sa Chine natale. Et dans la philosophie du bouddhisme Chan, seul le calme d'un lac peut endiguer la fureur du torrent. Haute-le-sれる? DaNow, je suis là.